Un lien qui a pris forme en 1998. Cette année-là, Johnny Hallyday a demandé à Pascal Obispo de lui composer son album « Ce que je sais », seulement quelques mois avant ses dates historiques au Stade de France. L'une des chansons fait désormais partie du patrimoine musical français, « Allumez le feu », écrit par Zazie et mis en musique par le chanteur français de 58 ans. Cette collaboration a créé une amitié entre Pascal Obispo et le défunt chanteur-rockeur. « On était pote », confiera l'interprète du titre Lucie, ce lundi 13 novembre, dans « En aparté », sur Canal+. Gala.fr vous propose de découvrir l'extrait en exclusivité. En studio, Pascal Obispo a obtenu grâce aux yeux de Johnny Hallyday par sa personnalité et ses valeurs. A partir du moment où il a vu que je n'étais pas quelqu'un de consensuel et de traditionnel, il a bien compris très rapidement, que j'étais aussi sauvage que lui, développera ainsi l'artiste français ce lundi 13 novembre lors d'une réponse donnée à Nathalie Lévy. Il y évoquera également les débuts difficiles du titre « Allumez le feu », qui n'a pas marché à la radio, avant qu'un interprète de la trempe de Johnny Hallyday ne vienne la sublimer sur scène, avec énergie. Tension ou amitié, Muriel Robin, Michel Larocque, Pascal Obispo. Ces artistes dévoilent les coulisses des enfoirés Johnny Hallyday, comment « Allumez le feu » a-t-il vu le jour ? Le titre « Allumez le feu », chanté par Johnny Hallyday, a représenté un immense défi pour Zazie. La chanteuse l'a écrit en moins de 24 heures, sans la musique composée, après un appel nocturne de son ami Pascal Obispo. C'était très drôle comme exercice. Moi-même, jamais je ne pourrais chanter ce genre de chanson. J'ai jeté les mots qui me semblaient importants pour les spectateurs, motos, tatouages, bruits, feux, enfants, loups, lions. Ensuite, j'ai pioché dedans pour en faire un texte quand même cohérent, avait-elle raconté sur France Inter, en 2021. Dans la foulée, la chanson est passée entre les mains du compositeur, Pascal Obispo, qui s'est retrouvé dans une station thermale, à prendre, ça, guitare, les jambes écartées, à imiter le taulier en chantant pour voir si ça le faisait, avait-il déclaré dans Télé Sept Jours. Le résultat l'ayant convaincu, il a été confié à la voix de Johnny Hallyday, avant de devenir ce titre fredonné par toutes les générations. L'interview intégrale de Pascal Obispo est à retrouver dans En Aparté, ce lundi 13 novembre, dès 20h35 sur Canal+. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Crédit photo, capture d'écran C'est parti pour voir si ça le fait, c'est parti pour voir si ça le fait, c'est parti pour voir si ça le fait. Crédit photo, capture d'écran Canal+, comment, comment, comment on在 Starwood mais en stabilter le fait, c'est parti pour voir si ça 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 le fait, il s'env DrakeL~!